Le mouvement démocratique libéral, modèle, a tenu son assemblée générale ce samedi 30 mars 2024, à son siège-ci à Nongo, dans la commune de Ratoma. Cette réunion hebdomadaire s'est déroulée autour de plusieurs points axés sur l'actualité sociopolitique guinéenne. En prenant la parole, le président du parti, Aliouba n'a pas manqué de se prononcer sur la récente dissolution des conseils communaux par le président de la transition, le général Mahmadi Doumbouya. Le leader du modèle a fait savoir que cette dissolution n'est qu'une manœuvre pour le CNRD de mettre le peuple de Guinée sous une domination militaire. Vous n'avez pas organisé des élections communales sachant bien que la transition a pour rôle et pour vocation l'organisation des élections, vous ne pouvez pas faire croire que vous ne saviez pas que le mandat des élus locaux allait arriver à terme et que vous décidez pour des raisons d'expiration de mandat, vous allez dissoudre les conseillers communaux. Si on peut faire des élections, ça aurait été fait et que ce soit les élus entrants qui allaient prendre la place des élus sortants. Et ça aurait été un premier pas que le CNRD allait poser dans le sens du retour à l'ordre constitutionnel par le biais des élections en rendant le pouvoir aux civils. Ça, c'est très simple à comprendre, mais comme la volonté n'y est pas, la bonne foi n'y est pas, vous décidez de dissoudre les conseils communaux, au lieu de dire qu'on organise des élections, pour les remplacer en mettant en place les délégations spéciales sous l'autorité des préfets, des gouverneurs et sous-préfets qui sont des militaires. Est-ce que ça c'est de la démocratie ? Est-ce que c'est la bonne foi pour dire que notre pays veut aller aux élections ? Faire des élections et remplacer des gens, toi tu ne veux pas ça. Tu veux prendre un décret pour demander aux militaires de commander les gens même dans leur domicile et c'est toi qui veux faire croire aux gens que tu es là pour la transition, a-t-il titillé. Mieux, cet acteur politique assure que le général Mamadi Doumbouya et son équipe ambitionnent d'exercer le troisième mandat de Alpha Condé. Ils veulent exiger un mandat dans une transition. C'est ce qu'ils voulaient faire. Comme ils ont pris Alpha dans son histoire de troisième mandat, qui est l'aboutissement de notre combat à tous, ils se disent qu'ils doivent exercer ce troisième mandat déguisé en une transition et rester jusqu'en 2026, comme si tous les Guinéens sont naïfs pour ne pas comprendre ce jeu. Il faut qu'on sorte de la diversion, a déploré Aliouba.